Mon nom est Gilles Poussier, je co-dirige une agence de communication événementaire qui est installée à Paris et à Nantes. Et effectivement, quand on a déclenché la phase 2 de notre développement, il y a à peu près 7 ans, nous nous sommes posé la question de savoir comment nous allions faire pour harmoniser un développement avec toutes nos parties prenantes. Et à ce moment-là, en fait, nous est venu le concept de responsabilité globale parce que j'avais été préalablement formé au CJD, au Centre des Jeunes Dirigeants, qui a développé depuis très longtemps la notion de performance globale. Alors, des exemples concrets de mise en application de la responsabilité globale, j'en vois deux principales. Alors, une première qui touche directement le volet social. Alors, le volet social, parce que, en fait, quand vous élargissez votre champ de vision, grâce à la responsabilité globale, sur en particulier les thématiques d'embauche de personnel en situation de difficulté de la vie, quelle que soit sa nature, vous vous rendez compte qu'en réalité, vous avez des fruits de compétences partout et que, en gérant ça de façon ouverte, vous êtes en mesure, en fait, d'accepter beaucoup plus de situations, mettre en place des solutions qui rendent la vie bien meilleure pour tous les collaborateurs. L'exemple, c'est le télétravail, c'est l'embauche de personnes seniors, c'est des exemples de mise en place de solutions de covoiturage, parce que, quand on a fait notre bilan carbone, on s'est rendu compte que 57% de nos émissions de CO2 étaient consicrées, en fait, uniquement au transport entre le domicile et le travail, parce qu'on est une société de service, et que, du coup, le simple fait de mettre en place des solutions alternatives nous permettait de diminuer nos émissions de CO2 et de réduire les coûts pour le salarié et l'entreprise. Donc, c'est un peu un cercle vertueux. Voilà. Un deuxième exemple qui, lui, porte sur le volet plutôt des déchets, alors qui est plutôt symbolique, parce que quand on regarde dans un bilan carbone ce que représentent les déchets, c'est vraiment très peu de choses, parce que c'est moins de 2%, je crois, en tout cas pour nous. Eh bien, l'application des règles de bonne gestion de déchets, en revanche, sur nos événements, cette fois, ont permis de diminuer le niveau de tout venant de près de 90%. C'est-à-dire qu'on n'est plus qu'à 10% de tout venant sur les événements, là où avant on était à 100%. Voilà. Donc ça, c'est un bon exemple, je trouve. Voilà. Et maintenant, on l'a intégré comme étant une donnée stable et constante de nos événements. C'est systématique. On n'a plus d'opération sans gestion des déchets. Alors, les surprises en matière d'insertion sur nos événements, il y en a deux qui m'ont vraiment particulièrement touché. Ce sont d'abord des surprises positives. La première, ce sont l'accueil du public au regard de personnes en situation de handicap mental ou physique. En fait, il y a un contact qui s'est créé qui est assez étonnant. En fait, c'est une alchimie qui était totalement inattendue. On a pris un risque sur ça, mais en fait, on se rend compte que l'être humain est quand même relativement bien fait pour ça. Et puis, un deuxième exemple, c'est, j'ai envie de dire, la capacité qu'ont pu avoir nos fournisseurs à mettre la barre de plus en plus haut avec le temps. Et on se rend compte qu'effectivement, ça fonctionne, puisqu'on a atteint jusqu'à 70% de serveurs en service. Pour des opérations, il y avait quasiment 90 ou 100 personnes en situation de service. Et là, on voit bien que ça fonctionne. Le public ne voit pas la différence. Donc voilà, deux exemples qui me paraissent positifs. Nos prestations, sont-elles plus chères du fait de la RSE ou pas appliquer nos services ? Donc la réponse est, effectivement, on a une cote-part de nos investissements qui sont consacrés à ce volet de notre développement économique et social et environnemental. Mais c'est un choix stratégique. Donc, effectivement, ça coûte de l'argent, mais au même titre que si on investissait dans une nouvelle machine ou un serveur informatique ou autre. Après, la vraie question, c'est est-ce que c'est le bon investissement ou le mauvais investissement ? Et nous, pour nous, c'est plutôt un bon investissement, puisque comme je vous l'ai déjà dit, le développement économique de l'entreprise est important. On est en forte croissance. Alors après, est-ce que c'est dû à l'investissement ou pas ? C'est une autre question. Et les faits sont là. Donc la réponse est, oui, ça coûte de l'argent, mais chez nous, c'est normal. En fait, comme à l'image de la gestion des déchets, les déchets chez nous sont gérés intrinsèquement. C'est-à-dire que ça fait partie de la prestation. Il n'y a pas de surcoût pour le client. Parce que de toute façon, on part du principe qu'à partir du moment où ça coûte de l'argent au client, ça ne marche pas. Donc il faut qu'on trouve des solutions, qu'on forme, qu'on innove, et on trouvera les solutions et on innovera. La première responsabilité d'organisation d'un événement, c'est de le rendre sécurisé par rapport au public. Voilà, c'est mon premier conseil. La responsabilité sur un événement, le premier enjeu, c'est la sécurité. Voilà ce que je conseille aux étudiants qui organisent un événement. Merci beaucoup.